Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine, alias Anubis pour une nouvelle vidéo, vidéo number 15, Mercato ! On est parti, ça fait un moment, j'ai senti là du manque, et puis de toute façon je pouvais pas faire de vidéo, j'avais pas plus de gras à moudre que ça, on va pas faire des vidéos dans le vide, ça sert à rien, et puis voilà, je suis pas dans le putaclic, je vous l'ai déjà dit, quand je peux parler, je parle, sinon ça sert à rien. C'est les vacancias, ça fait plaisir, on a pu aller voir mon petit doigt, et puis discuter avec 2-3 potos qui sont dans le milieu du foot, et j'ai pas mal de petites infos à vous donner, on va parler de l'actualité Mercato du club, et puis aussi à certaines pistes qui ont été données sur les médias sports. On va commencer par le petit Norman Bassett, on va commencer par lui, 17 ans, il a déjà marqué pas mal de fois avec Caen, c'est un jeune très très talentueux, jeune espoir belge, 17 ans, je crois que je l'ai déjà dit. L'info est correcte, le club est très intéressé par ce profil, qui pourrait rentrer dans une rota au cas où Ganago partirait. Quand on est pas forcément enclin à s'en séparer, mais quand il est dans une fin de cycle et a besoin d'argent, le club pourrait mettre une somme importante. Maintenant, il est pas tout seul, quand j'ai discuté un petit peu, Rennes est dessus assez fortement. Maintenant, il aurait peut-être beaucoup moins de temps de jeu à Rennes, où il jouerait peut-être plus encore avec les jeunes qu'avec Lens, où il pourrait peut-être intégrer la rota en Ligue 1, parce qu'il quitterait pas une Ligue 2 où il a joué en N2 pour retourner en N3, ça n'a aucun intérêt pour lui. Mais voilà, le projet, c'est de tenter le coup avec le départ de Gaëtan Roubaille, et puis Ganago qui va partir, et puis Simon Banza qui est parti également. Alors, Ganago est pas encore parti, mais il y a de grandes chances qu'il s'en aille avec un projet sportif qui lui permettrait d'être dans une rota plus importante qu'être le cinquième ou le sixième à Lens. Il est suivi aussi en Italie, le jeune Bassette. Il y a du monde autour, mais si le nom de Lens est présent, c'est que, d'après ce que m'ont dit certains suiveurs de camp, le petit jeune n'est pas insensible à Franck Hayes, qui serait important dans le poids de la décision du jeune joueur qui aime beaucoup le jeu de Lens apparemment. Et ça rentrerait aussi dans une espèce de doublette avec Jesse Deminguay. Alors, Jesse Deminguay, c'est toujours d'actualité. À Toulouse, ils sont deg, enfin ils sont deg, ils sont fâchés, parce que les discussions sont mortes, sachant que le joueur n'a pas vraiment envie d'aller à Toulouse, pour être sincère. Son choix se porte entre deux racing, Strasbourg et Lens, en sachant qu'il ne veut pas aller au Loss, c'est déjà un signe de classe. Mais voilà, le bord de Lens, la direction Lens est très intéressée par ce profil numéro 8, capable de perforer et d'être offensif. Maintenant, il n'y a rien de fait, mais je vous en ai parlé depuis un moment, il a toujours été dans les petits papiers du club, quand il était en Ligue 2, où ils ont vu en lui un joueur capable de franchir l'étape Ligue 1 et d'être intéressant en Ligue 1. Surtout qu'en plus, il a 24 ans, je crois, il n'est pas vieux. Voilà pour les infos un peu made in France. Alors, on va faire un crochet par les infos mercato internes du club. Je ne vais pas réagir à l'interview de Kloss. Voilà, il suce la bite des supporters marseillais. C'est très bien qu'il faut dire que Marseille, c'est le plus grand club de tous les temps pour se faire bien voir du public. Maintenant, je pense que ça met un petit stop à tous ceux qui étaient en dépression post-départ de Jonathan Kloss. Après, je ne suis pas dans la moquerie ni dans le jugement, mais je pense que ça permet aussi d'avoir un certain recul avec les joueurs. L'amour du blason, il n'y a que nous qui l'avons pour ce club. Les joueurs, ils passent et il faut profiter de leur talent et puis faire en sorte qu'ils fassent profiter le club par leur transfert. Maintenant, on a des chouchous. Moi, je l'aime beaucoup Kloss. J'ai été très heureux de le voir en équipe de France. Maintenant, clairement, ce n'est plus un joueur de chez nous. Cabo est là. Il a déjà fait une passe d'ef contre l'Inter. Sayonara, Kloss. Bienvenue à Cabo. Il explose tout. C'est un joueur qui a marqué le maintien du club en Ligue 1. Le renouveau du sportif. Maintenant, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Et puis, on va parler un petit peu de Seco Fofana. Alors, l'interview de Franck Aïs sur RMC, elle est claire. Il est là jusqu'à ce qu'il soit là. C'est clairement ça. Et je pense qu'il y a une certaine forme de lassitude. Il n'a pas l'air si... Fofana le vit plutôt bien. Franck Aïs, c'est vrai qu'en écoutant, on sent une forme de lassitude. Je pense que la situation ne doit pas lui plaire des masses. Surtout que je pense, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a des profils extrêmement juteux et intéressants qui viendraient remplacer ses coufs Fofana puisqu'ils seraient vendus au moins 30-35 millions d'euros. Et que derrière, ça peut réinvestir sur du top milieu de terrain. Le problème, c'est que s'il part fin août, le club n'aura pas le temps et les joueurs gros level seront déjà partis parce que ces joueurs-là ont besoin de certitude. Et partir à la fin d'un mercato, ce n'est pas vraiment de certitude. Voilà. Mais bon, après, c'est Goufofana, on l'a fait aussi en fin de mercato, pour être sincère. Donc, c'est un peu... Bon. Je pense que ça doit l'irriter. Maintenant, il est dans une com où il ne peut pas dire qu'il est partant ou qu'il ne va pas rester. Il est dans une com où il dit à l'instant T, il est l'en-soir. Et il est motivé à mort et il se donne pour le projet. Ça, on ne peut pas lui refuser. On ne peut pas lui reprocher. Face à l'Inter, ça a été un capitaine qui a montré la voie, qui a montré des choses, qui s'est éclaté sur le terrain, qui n'a pas compté ses efforts. Il n'est pas dans une gestion d'efforts par rapport à un possible transfert. Maintenant, je pense qu'il est comme ça parce qu'il est extrêmement calme et extrêmement serein. C'est soit il reste dans un club où il est très bien et qu'il est en tête de proue du projet, soit il part pour la Ligue des Champions. Dans les deux cas, il est très très bien. Je pense que lui, il vit très bien les choses. Clairement, et peut-être moins bien Frank Hayes parce que je pense qu'il a envie que ça se décante vite. Maintenant, je pense que ces deux matchs de prépa vont peut-être taper dans l'œil de pas mal de grosses cylindrées qui pourraient venir s'y intéresser. Alors, la rumeur Marseille, ça m'a fait rire. Après, j'ai dit ça pareil pour Klos. J'ai dit qu'ils signeraient jamais là-bas, qu'ils n'auraient pas le pognon. Mais là, en plus, apparemment, Tudor était le coach de l'Oudinez où il n'était pas en bon terme avec lui. Je pense que ça clôt le débat. Et puis, l'Anse ne descendra pas en dessous de 30-35 millions d'euros. Marseille n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Ils doivent recruter à plein de postes. À mon avis, ça va être une sacrée dégale. Ça va être une sacrée catastrophe cette saison à Marseille. Je n'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte de l'investissement qu'il faut pour passer les poules de la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont se vautrer comme des merdes. Après, je ne le souhaite pas pour le foot français. Moi, je préférerais qu'ils passent les poules comme je préférerais que Monaco, même s'ils ont encore le seum mille ans après, passe l'étape néerlandaise pour aller en Ligue des Champions. Mais clairement, ça va être très compliqué. Ce n'est pas juste avec Jonathan Kloss et 2-3 recrues un peu de second plan que tu as une équipe compétitive en Ligue des Champions. Je ne sais pas. Je ne la sens pas trop les filles de l'affaire marseillaise. Enfin, ils se démerdent. C'est leur problème. Alors, cette vidéo, elle n'est pas super super longue parce que je n'ai pas super super beaucoup d'infos pour être sincère. On ne va pas non plus inventer des trucs. Elle est courte. Les formats sont peut-être un peu plus courts parce que c'est vrai que le Mercato se termine à Lens. Il n'y aura pas un milliard de recrues. Maintenant, j'essaye de faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. La vidéo ne va pas être super longue. D'habitude, elle fait 30 minutes mais en même temps, les profils sont un peu plus ciblés. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de matière. Donc, c'est logique. Il ne faudra pas me tomber sur le coin du nez. Je vous remercie d'avance. Alors, dans l'histoire du départ de Jonathan Clos, moi, l'info Dominique L'info Dominique ou l'info Voix du Nord, je ne sais plus laquelle c'est, c'est l'info Voix du Nord où il n'y aurait pas de remplacement de Jonathan Clos. On m'a un petit peu comment dire, rétorqué cette info en me disant que c'était un peu un écran fumé parce que Franck Hayes voudrait quand même pouvoir muscler son côté gauche ou alors remettre Frankowski à gauche et mettre un concurrent direct à Cabou en jugeant que Mamadou Chiam c'est un petit peu frêle et qu'il faudrait quand même deux gros joueurs par couloir. Alors, du coup, on a rediscuté un peu, j'ai discuté un peu avec deux, trois insiders qui ne sont pas forcément les plus actifs, les plus matuvus mais qui ont souvent des bonnes infos et puis mon petit doigt, petit doigt. Et donc, on est déjà coupé un petit peu par rapport aux listres actualisées et ça donne quand même un peu moins de joueurs donc du coup, la vidéo est plus courte. Au niveau des latérales droits, en fait, il y a toujours le Juranovic du Celtic, Cédric connaît, Cédric qui suit pas mal le Celtic, parce qu'un grand fan des Celtics de Glasgow, Juranovic, croate, 26 ans, qui fait des super saisons, il est arrivé l'année dernière pour 3 millions d'euros de Croatie, donc latéral gauche, croate, latéral droit croate, pardon, ça c'est pour à droite, il a fait une super saison en Écosse, la valeur, elle a augmenté, elle a doublé, il est aux alentours de 5-6 millions d'euros, c'est largement faisable avec le transfert de Jonathan Kloss et c'est une option dans le scouting du club, voilà, clairement. Dans les autres pistes qui reviennent un petit peu, qui ont été un peu plus, qui ont été évoquées un petit peu dans l'environnement cellule-scooting du club, c'est Daniel Munoz qui joue à Genk, qui joue au Racing Geck en Belgique, qui a plutôt des bonnes stats, qui est plutôt intéressant, et puis toujours, et puis surtout, Amar Dedic, qui est le jeune à l'arrière, qui est au Red Bull, qui est aussi ciblé, en fait, clairement. Il y a aussi une recrue qui, pour moi, pourrait être intéressante si bien remise en ordre de match chez Ivan Masson, dont on discute un petit peu, qui pourrait être aussi une option beaucoup moins chère, surtout que Saint-Etienne est descendu en Ligue 2 et qui pourrait, pourquoi pas, faire office de plan B par rapport aux trois que j'ai cités avant qui sont un peu plus un peu plus regardés. Maintenant, il y a d'autres pistes, il y a d'autres joueurs qui me haillent peu moins, dont je n'ai pas forcément envie de voir venir chez nous, mais en tout cas, voilà, les trois premiers que j'ai cités, Juranovic, Daniel Munoz et puis Dedic-Amar, Amar Dedic, sont toujours ciblés, j'en ai déjà parlé, Daniel Munoz, peut-être un peu moins, mais du coup, ça revient parce que c'est pareil, en Belgique, ce n'est pas non plus très très cher au niveau Mercato et puis Ivan Masson que je n'avais pas vraiment évoqué qui serait susceptible de venir à Lens par rapport à une offre d'indemnité de transfert beaucoup plus accessible maintenant que Saint-Etienne est en Ligue 2. Au niveau des latérales gauches, et ça, c'est plutôt moi, mon avis, je penche sur la latérale gauche mais les deux, c'est possible. Ça veut dire que Frankowski retourne à gauche. À voir, West Ham, à mon avis, peut-être que Frankowski sera titulaire à gauche avec Cabo à droite mais pour moi, je pense que ça sera match à dos Cabo contre West Ham. Je verrais bien, je serais au stade. On verra. D'ailleurs, pour ceux qui seraient dans le coin pour aller voir le match de West Ham, on peut s'en jeter une, je le dis, parce que ça pourrait me faire plaisir de voir un peu les gars de Matéel et puis de YouTube. Si vous allez voir le match, je vous me le dites et puis on essaye de se capter, de se boire un petit coup. Je serais accompagné de mon loulou mais il boira un coca lui. À 4 ans, on ne boit pas de bière, ce n'est pas bien. Donc voilà. Alors à gauche, bien sûr, il y a Victor Christiansen qui revient, revient, revient. Même les spécialistes du foot nordique m'ont dit que c'était vraiment un joueur ciblé par le club. il y a Réabchouk qui joue à l'Olympiakos le Piré, c'est pareil, il fait partie d'une liste assez restreinte de joueurs observés depuis plus d'un an. Kai Wagner dont Nieto avait parlé en analyse scouting qui est pareil, très très ciblé. Ce nom-là, il viendra chez nous si ce n'est pas cette saison, ça sera la saison prochaine. Il est carrément sur les petits papiers. Et puis Bogo Zavac qui joue Ferenvaros, j'en avais déjà parlé en même temps que j'avais parlé de Marquinhos, l'attaquant brésilien. Bogo Zavac, il doit être serbe ou bosnien, un truc comme ça. Enfin bref, ça doit être ce genre de tenis et qui pareil a de très bonnes stats au Ferenvaros et qui pareil est surveillé parce que la phase de transition de ce club post post on va dire charnière Ducouré Fofana Klos elle va se faire sur deux ans où il va y avoir vraiment un renouvellement de l'effectif. La prochaine étape ça va être sûrement derrière où un ou deux joueurs vont partir la saison prochaine je pense parce qu'on ne va pas pouvoir garder indéfiniment des talents comme Medina et Gradit. Medina il est quand même fortement postulé par la Roma mais c'est pareil le club on va en vouloir des millions. Ce n'est pas possible autrement je veux dire ça sera 25-30 millions d'euros le club ne lâchera pas son titulaire incontournable comme ça pour trouver un décès axé à le gauche aussi fort ça risque d'être compliqué quand même. Donc voilà voilà un peu pour la vidéo j'espère que ça va vous plaire dès que j'ai plus d'infos ça durera plus longtemps mais enfin c'est mieux que rien les gars hein allez ciao à vous c'est mieux c'est mieux Sous-titrage ST' 501